La réindustrialisation de la France est en cours, comme à Lac-Pré-de-Pau, où plusieurs projets industriels émergent, afin de reconvertir cette ancienne zone gazière en production d'énergie bas carbone. Comme le projet d'Elysénergie présenté lors du colloque sur la réindustrialisation qui a eu lieu chez Léonard à Paris. Si on veut être au rendez-vous du défi climatique, il faut utiliser tous les leviers, les changements d'usage, l'efficacité énergétique, l'électrification directe, comme pour nos véhicules quand c'est possible, et puis pour certaines applications qui sont plus difficiles à décarboner, comme le transport maritime, comme le transport aérien, comme certains procédés industriels, on a besoin de molécules. De molécules bas carbone qui doivent elles-mêmes être décarbonées. Et l'Elysénergie, nous on est une PME française qui est pionnière de la production de molécules bas carbone. Ce sont des molécules qu'on produit à partir d'électricité, nucléaire ou renouvelable, qui permet de produire de l'hydrogène. Et en parallèle, on recycle du carbone dans des procédés industriels, typiquement la sortie d'une cimenterie, la sortie d'une chaudière biomasse. Avec l'hydrogène et le carbone, on les synthétise pour produire des carburants. Ça permet en cycle de vie de réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 70%. Une industrie tournée vers l'écologie qui a toutefois besoin de ressources naturelles pour fonctionner. On a besoin d'électricité, on a besoin d'eau pour produire cet hydrogène, on a besoin de biomasse ou de carbone. On voit bien qu'il y a un débat qui dépasse le maître d'ouvrage que nous sommes, qui est celui de la décroissance, si on caricature un petit peu, en disant finalement, toute solution technologique, bas carbone, c'est une diversion, d'une certaine manière, des changements d'usage qui sont nécessaires. Nous, on est convaincus qu'on a besoin des deux. Oui, il faut des changements d'usage, oui, il faut de la sobriété, mais dans tous les cas, il faudra aussi des solutions pour tous ces secteurs. Porter un projet de réindustrialisation, c'est une démarche qui prend des années. On a démarré le projet il y a près de trois ans, la mise en service prévue en 2029. Donc c'est des temps industriels qui nécessitent pour des entreprises comme les nôtres de prendre des risques au fil de l'eau, parce qu'on investit aujourd'hui dans les études d'ingénierie, dans les concertations, sans avoir encore de permis d'exploiter, d'autorisation environnementale. Donc tout ça, ça implique un certain nombre d'enjeux financiers. Et nous, on a besoin de stabilité réglementaire et de visibilité réglementaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !